La France des accents comme on l'aime. On va en parler avec mon invité du jour, c'est René. René, qui a l'accent quand même du pays. Ben, je pense. Tu roules un peu les airs. Pourquoi pas ? L'original de Saint-Julien-de-Civry, on va expliquer que ce petit village de Saône-et-Loire, c'est aussi le pays de Bernard Thévenet. Ben, bien sûr, évidemment. J'ai oublié avec lui. Avec Bernard Thévenet ? Ben oui. Au guidon. Au guidon. Alors, il faut expliquer que Bernard Thévenet, sa famille, en tout cas ses parents, ont vécu au guidon. Oui. C'est quand même curieux pour un champion du Tour de France. Il a gagné quand même deux fois le Tour de France. Ben oui. Non, mais je l'ai vu quelques fois. J'étais pas amateur de vélo, moi. Je suis pas sportif ni rien. Mais on se voit parce qu'à Saint-Julien, on a fait ses 20 ans de Tour et on a fait une photo pour quoi. Bien sûr. Donc ça fait quoi de connaître un champion comme Bernard Thévenet ? D'ailleurs, qu'on salue au passage. Il a gagné deux Tours de France. Il a quand même fait un sacré palmarès. Ah ben, à l'époque, oui. On en parlait pas quand même. Du reste, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser au Tour de France. Ah ben oui, parce que... Bien sûr. À présent, je m'intéresse un peu au Tour de France. Bien sûr. Autrefois, je m'en intéressais pas. Mais enfin, je suis pas sportif. Je suis pas sportif. Oui, mais enfin, tu regardais quand même le Tour de France. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans ce petit village de Saint-Julien-de-Sivry, c'est une vedette incroyable, internationale. Ah ben oui, évidemment, pour le pays. Il y avait une fierté pour les gens du pays. Ah ben oui, on était quand même content de lui. Et puis les parents de Bernard étaient... Mais puis, c'est un gars qui était très gentil. Oui, absolument. Oui, il est facile à parler, quoi. Voilà. Il cherche rien. Il est comme son père. Oui. Il n'était pas des gens à faire du flambard, quoi. Pas des flambards. Papa de Bernard était effectivement agriculteur. Il avait des vaches aussi, hein. Ben oui, oui. Bien sûr. Ben oui. Puis là, il a fait comme les autres. Il a commencé à commis. Puis là, il a pris une ferme, quoi. Comme toi, t'as été commis. Combien de temps t'as été commis ? Dix ans. Dix ans. Non. Et puis après, exploitant agricole. Ah non. Ah non. Non, moi, j'ai été chauffeur après. Un chauffeur. C'est un frangin qui a la... qui a même... il a moitié agricole et il a moitié exploitant, lui, par contre. Ah ben oui. D'accord. C'est ça. Moi, qui a moitié sécurité sociale, moitié agricole. Lui, il a moitié salarié et moitié exploitant. Alors, parle-nous un peu de Saint-Julien-de-Sivry. Autrefois, un petit village bien calme, bien tranquille, hein. De même fois, oui. Mais un pays qui a... vis-à-vis de quand j'ai commencé l'école, ça a beaucoup tombé. C'est un pays, c'est en population. Et puis, en commerce. Ah ben oui. C'est que quand j'allais à l'école, il y avait deux forgerons, il y avait trois menuisiers, il y avait un marchand de tissus, il y avait deux tailleurs, il y avait un cordonnier, il y avait un ferblantier, trois... quatre bistrots, trois boulangeries, trois épiceries. Et enfin, moi, je n'ai connu qu'une boucherie. Mais il y avait eu deux boucheries avant. Dis donc, alors, ça, c'est des métiers dont certains n'existent plus aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui reste aujourd'hui à Saint-Julien-de-Sivry ? Eh ben, une boulangerie qui est tenue par... que la municipalité tient par le boulotier... Pour une sorte de gérant, c'est ça ? Oui, ben oui. Voilà, puis c'est tout. Mais la campagne, on a encore des vaches... Il y a encore des... Des exploitants agricoles. Des exploitants agricoles et puis des artisans un peu. Bien sûr. Mais beaucoup moins qu'à l'époque. Alors, ça, j'aime bien parce que la France, c'est ça, c'est ces petits villages qui ont parfois offert des grands champions de la nation. Et puis, ces petits villages, il faut le rappeler, dis donc, il y a du bon... de la bonne viande là-bas. Ah ben, oui, quand même, c'est la... C'est la meilleure d'eux. C'est une commune qui est du Charolais. Mais en réalité, elle vit comme celle du Brionnet. Ah oui. Avec tout ce qui est, parce que nous, il y a des petites subtilités régionales qui nous échappent. Alors, la différence entre le Charolais et le Brionnet ? Eh ben, le Charolais, c'est l'élevage. L'élevage des bonnes bêtes. Bien sûr. Et le Brionnet, c'est l'engraissement des bonnes bêtes. Voilà, on engraisse, c'est-à-dire que les petits veaux, ils viennent là, ils sont engraissés, parce que l'herbe est meilleure ici encore ? Ah ben, autrefois. Ah oui. Parce que c'est pareil, ça a changé beaucoup, les affaires. Mais enfin, mais toujours, quand même, dans le Saint-Jugin, les gars sont plutôt embaucheurs qu'éleveurs. Voilà, il y a les pays de naissance et pays d'embauche, c'est bien ça, hein ? Oui, oui. Là, nous sommes, alors, pour l'interview de la pays, nous sommes à Chauffaille pour l'interview, à l'invitation de Daniel, qui m'a gentiment invité à voir son camarade et classard. Et donc, tu connaissais ces petites subtilités entre pays d'embauche, pays de naissance, tout ça, c'est... Pas du tout. J'apprends quelque chose et ça me fait plaisir. Eh ben, avec ton classard ici. Ah oui. Donc, tu as des bons souvenirs avec lui, j'imagine ? Oui, eh ben, je veux dire, c'est les rencontres entre classards, c'est ça. Parce que moi, autrement, je ne le connaissais pas. Exactement. Et quand je suis revenu à Chauffaille, j'ai voulu faire mes classes avec... Et voilà, ben, je continue tant que je peux. Classard, c'est le même âge. Et puis, on a de quoi se raconter aussi, c'est ça, hein ? Non, ben, il faut... On commence. Bien sûr. Peut-être bien assez, même, des fois. Voilà, la France qu'on aime, celle des accents. Ah, il n'a pas l'accent. Il ne se perd pas l'accent, dis donc. Ben, non. Non, c'est vrai. Et pourtant, je n'ai pas été un peu... Enfin, je n'ai pas resté dans le coin même tout le temps, quoi. Mais malgré tout, il y a... Ah non, ça reste, je pense. Oui, et puis il y a une fierté aussi de dire, moi, je suis Saint-Julien-de-Sivry pour René, c'est ça. Donc, on garde ses... C'est vrai que le pays natal, même quand on part, ça reste le pays natal. Mais bien sûr, Daniel, c'est ça, pays d'enfance, pays de plaisance, comme on dit. Exactement, exactement. On retourne aux sources. Voilà. Eh bien, écoutez, on va vous remercier beaucoup, René, d'avoir exprimé justement ces souvenirs avec Bernard Thévenet, qu'on salue une fois de plus au passage, et qui revient au pays régulièrement. Ah ben oui, oui, il vient jouer, il s'occupe encore de courses qu'il se fait en vétéran et compagnie. C'est bien souvent que je le vois sur le journal. Bien sûr. Et donc, tu as joué au pays avec lui. Ah oui, oui. Tu es même un bon camarade d'école. Enfin, il est bon pour tout le monde. Bien sûr. Mais ce qui est important, c'est ça, c'est de garder ces souvenirs-là. Et puis Bernard aussi est attaché à cette France qu'il aime, cette France des campagnes, comme on l'aime aussi, nous. Et puis bon, c'est vrai qu'on a été... Enfin, moi, je n'ai pas été voisin, mais il était voisin avec mes grands-pères. Et puis là, avec mes frères, ils sont... Bien sûr. C'est des frères qui ont été commis à côté de ses parents. Mais quand il gagne le Tour de France en 73, en 75, pardon, et 77, vous étiez en effervescence. Ah ben, bien sûr, évidemment. Vous n'êtes pas monté à Paris, non ? Oh, non, 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 pas. Et quand il est revenu... Ils ont fait monter le père Thévenet déjà. À l'époque, il est monté à Paris, effectivement. À l'époque, c'était, si je ne m'abuse, c'était... Qui est-ce qui a remis le maillot jaune ? C'était, au final, c'était Giscard d'Estaing. Oui. Oui, oui, c'est Giscard d'Estaing. Oui, parce qu'il est passé en 76. Bien sûr, en 74, il est passé. Alors, si on se rappelle bien, il est revenu au pays après Bernard Thévenet. Il est revenu, puis on lui a fait une fête, j'imagine. Ah ben, bien sûr. Ah ben, oui, oui, en 75, oui. Et vous en y étiez aussi, vous ? Oh, non. Ben, j'étais déjà parti de la commune. Le mois de Saint-Julien-de-Sivry, je suis parti en 61. Ah ben oui, c'est vrai. Oui, oui. Après, mon père avait fait une ferme en fermage à côté de Marcigny. Et puis voilà, on tourne. Très bien. Merci beaucoup, René. Ces souvenirs, voyez, avec la photo de famille et des petits-enfants là-haut. Merci, Daniel, d'avoir conduit chez René pour parler, avec son accent bien particulier, de ses souvenirs, de ce petit à l'heure de Saint-Julien-de-Sivry-Saône-et-Loire. Bernard Thévenet. Merci, Daniel. Merci. Merci, René. Merci. Comptez-vous bien tous les deux. Merci, au revoir. Merci.